Musique Alors Medal of Honor Warfighter c'est le nouvel épisode de la série Medal of Honor qui pour les plus jeunes d'entre vous c'est un peu l'ancêtre de Call of Duty c'est la série par laquelle en fait est arrivé tous les FPS à grands spectacles qu'on connaît aujourd'hui et donc la série avait été rebootée il y a deux ans avec un épisode qui s'appelait Medal of Honor tout bêtement où là on basculait dans la guerre moderne avec les enjeux actuels contre le terrorisme, conflit global, ce genre de choses donc là Warfighter c'est la même chose, c'est la suite des personnages en commun, des univers en commun pour Toujours M4Null c'est à dire un FPS misant sur le grand spectacle et des dizaines d'ennemis à dézinguer dans des couloirs Musique Alors Warfighter contrairement au précédent épisode bénéficie cette fois-ci d'un nouveau moteur enfin nouveau c'est le Frostbite 2 donc le moteur mis au point par DICE pour Battlefield 3 donc avec ce nouveau moteur forcément on a un rendu graphique qui est quand même meilleur qu'il y a deux ans avec des très jolis effets de lumière, des jolis effets de particules franchement c'est plutôt joli, il y a toujours des passages qui sont moins beaux que d'autres par exemple les cinématiques sont assez ratées dans leur genre mais globalement ça rend bien, ça explose de partout voilà les fusillades c'est assez dynamique, visuellement franchement ça rend plutôt bien donc ça c'est une très bonne chose parce que voilà pour un FPS qui se joue beaucoup sur ce genre de choses c'est quand même important d'avoir un minimum de répondant visuellement et cette fois-ci ça assure plutôt pas mal alors forcément ce Warfighter chasse sur les terres de Call of Duty enfin c'est un peu le serpent qui remet hors la queue vu Call of Duty chassé sur les terres de Medal of Honor à l'époque mais bref le gros souci c'est qu'en fait il reprend une formule sans rien apporter d'original c'est à dire que la plupart des situations ont déjà été vues dans Modern Warfare 2 dans la campagne de Battlefield 3, dans la campagne de Bad Company 2 enfin voilà pour quiconque ayant joué au moins un FPS militaire dans ces 3-4 dernières années il aura l'impression de jouer exactement la même chose alors c'est pas forcément très mauvais c'est juste que ça n'a pas vraiment d'intérêt particulier il y a des phases en voiture qui ont été rajoutées qui sont plutôt sympas et plutôt originales mais encore une fois la formule très cloisonnée à base de structures qui est toujours identiques c'est à dire que les véhicules sont toujours au même endroit, les ennemis pareil les niveaux se déroulent toujours de la même façon, on est dans un couloir, on ne peut pas aller à droite ni à gauche donc tu fais ton jeu mais finalement t'as pas vraiment de raison de le refaire une seconde fois alors forcément les habitués un peu du genre le savent, c'est pas des jeux qui sont très très long d'habitude et là c'est vraiment pas long du tout, à savoir que personnellement j'ai mis 4 heures à finir la campagne solo cinématique comprise donc ça va très très vite et donc forcément on se rabat assez vite sur le multi et là malheureusement on peut pas dire que ce Warfighter ait beaucoup d'arguments pour lui c'est un mi-chemin entre Call of Duty et Battlefield c'est à dire que c'est pas aussi arcade aussi nerveux qu'un Call of Duty mais c'est pas aussi simu entre guillemets qu'un Battlefield c'est voilà c'est un espèce de compromis un peu bizarre entre les deux c'est à la fois un peu flottant, ça se veut un peu bourrin, on sait pas trop où ça se situe et au final c'est des sensations qui sont un peu flottantes, on sait pas exactement c'est pas extrêmement intéressant à jouer les cartes sont petites et triquées, il n'y a pas vraiment d'idées non plus le seul truc c'est le côté fais ton escouade avec ta nationalité tu peux customiser ton personnage vraiment dans plein de détails sur tes armes, ce genre de choses mais au final par rapport au poids lourd de la concurrence passé ou peut-être à venir avec Call of Duty Black Ops 2 en ligne de mire je pense pas qu'il y ait vraiment beaucoup d'arguments sérieux pour s'investir dans le multi de Warfighter Alors pour ceux qui connaissent le film Les bronzers font du ski il y a le personnage de Jean-Claude Duce qui dit on sait jamais sur un malentendu ça peut marcher ce Medal of Honor c'est un peu pareil ça reprend le game design de Call of Duty ça reprend la communication de Call of Duty avec les explosions, le dubstep ça reprend des pas entiers de séquences de Call of Duty et ça essaie de les repackager dans un joli moteur certes mais sans plus d'originalité, sans choses vraiment abouties qui font qu'on accrochera vraiment à ce jeu c'est pas déplaisant à jouer, ça se prend en main facilement mais ça s'oublie très vite et malheureusement c'est pareil du côté du multi qui n'arrive vraiment pas à faire le poids par rapport au poids lourd de la concurrence donc malheureusement ce ne sera pas cette année de nouveau que Medal of Honor reviendra sur le devant de la scène d'écouvury t'invoire t'invoires de l' món voici 이거는